C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et Messieurs, allez vous abonner sur notre page YouTube pour avoir l'actualité en temps réel. Des actes de torture à la gendarmerie de Gigan Chor, Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées par une question orale. Le gouvernement a du pain sur la planche. Il sera bombardé de questions orales et écrites par les députés de l'opposition. Le député Guy Marius Sagna a ouvert le bal avec trois questions orales. La première question adressée à l'équipe d'Amodouba porte sur la pratique systématique de la torture physique et psychologique par la gendarmerie à Gigan Chor. L'AS parcouru par Sénégal informe que la lettre adressée au ministre des Forces armées via le président de l'Assemblée nationale, l'activiste indique que le jour de la manifestation du 17 juin 2022, des citoyens ont été arrêtés par la gendarmerie dans la commune de Gigan Chor. Ils ont été gardés à vue pendant plusieurs jours dans l'enceinte de la gendarmerie en violation manifeste des règles élémentaires de garde à vue et ce, sans la présence de leurs avocats, dénonce le parlementaire. Plus grave, ajoute M. Sagna, ses citoyens ont été violentés par des gendarmes dans leur voiture et certains ont été gravement blessés. Ils n'ont jamais eu le premier soin de la part de la gendarmerie et d'autres ont été menacés de voir leur sexe graffé par des gendarmes. Ils demandent au ministre des Forces armées si le gouvernement du Sénégal a demandé à la gendarmerie de pratiquer systématiquement la torture lors des événements consécutifs à la manifestation du 17 juin 2022 et que comptent-ils faire pour situer les responsabilités, écrit-il. La dette totale du Sénégal s'envole à 11 326 milliards 3 petits points de pourcentage. C'est ce qui sépare le niveau de l'encours de la dette du Sénégal et le plafond communautaire fixé à 70%. La dette du Sénégal culmine à 11 326 milliards de fonds CFA au terme du premier semestre de cette année. Renseigne la direction de la dette. Elle représente 67% du PIB à quelques petits points de la norme communautaire fixée à 70%. Le stock a flambé de 10% rien qu'entre 2021 et fin 2022, c'est-à-dire en 6 mois. La dette publique extérieure est la plus onéreuse. En fin juin 2022, elle a grimpé à 8 076 milliards contre 7 434,6 MDS fonds CFA à fin juin 2021, soit une hausse de 8,63%. L'encours de la dette intérieure, lui, se chiffre à 3 250 milliards en fin juin 2022 contre 2329,5 MDS fonds CFA à fin juin 2021, une hausse de 39,5% renseigne IGFM. Ce gros stock de dette comporte plusieurs risques. Le risque de taux de change vient en pôle position, puisque le portefeuille de la dette est libelé à 76% en devises étrangères, dont 41% en dollars et devises assimilées, entraînant ainsi une forte exposition au risque de taux de change. Le risque de refinancement aussi existe, puisque 10,9% de la dette intérieure devrait arriver à échéance dans un an avec une maturité moyenne de 3,6 ans. Il faut aussi y ajouter, selon la direction de la dette, le risque de taux d'intérêt. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, allez vous abonner sur notre page YouTube OSR Monde pour avoir l'actualité en temps réel. Retrouvez-moi demain. D'ici là, portez-vous bien.